Salut à tous c'est Oko, aujourd'hui on continue la série des champions qui peuvent one shot avec un combo dès le niveau 6 Mais cette fois-ci je ferai 10 champions et non 5 champions Alors j'ai reçu quelques commentaires de gens qui voulaient de la luxe, du Fizz, du Vel'Koz, ne vous inquiétez pas je ne les ai pas oubliés Et pour le coup je vais les mettre en premier Donc perdons pas de temps et commençons avec le numéro 1, luxe Alors pour le combo de luxe il va falloir placer une auto-attaque minimum dans le combo Pour faire proc son passif qui rajoute des dommages sur la prochaine auto-attaque après avoir touché un sort Donc on va lancer le Q, le E, la petite auto-attaque et on finit avec l'ultime sans oublier de rappuyer sur le E pour le faire exploser Numéro 2, Vel'Koz Pour le combo de Vel'Koz on peut commencer avec le Q ou le E, ça dépend de la situation Donc on va commencer ici par le Q, le E suivi du W pour finir avec l'ultime Numéro 3, Fizz Encore une fois Fizz a plusieurs options pour son combo Soit il fait son ultime d'assez loin pour augmenter le rayon et les dégâts de son ultime Soit il le fait avec le trick du E plus ultime pour ne pas le rater mais il y aura moins de dégâts Du coup on va prendre le plus connu, on commence par lancer l'ultime d'assez loin On active le E pour se rapprocher et on gagne du temps pour que la marque du passif s'active sur notre cible On donne une auto-attaque, on reset avec le W et on finit par le Q Dans cet exemple la cible meurt bien avant car Fizz est complètement pété Numéro 4, Z On continue avec les personnages un peu pétés sur les combos Z d'ailleurs c'est le champion qui fait très très mal sur combo Encore une fois dans l'exemple il fait tellement mal que la marque de son ultime n'a même pas le temps de s'activer Du coup pour le combo si vous voulez optimiser les dommages Il va falloir activer votre ombre, donc le W Ensuite faire votre ultime Le E suivi d'une auto-attaque C'est le Q qui va toucher 3 fois votre cible grâce à l'ombre du W et de votre ultime et c'est ça qui fait extrêmement mal Numéro 5, Kathleen Alors oui il y a aussi des ADC qui peuvent tuer en un combo et Kathleen en fait partie Il va falloir que votre cible se prenne un de vos pièges Vous faites une auto-attaque pour déclencher le bonus du piège Vous enchaînez avec un E Vous refaites une auto-attaque qui sera aussi boostée Vous activez votre Q et vous finissez votre cible avec l'ultime Le combo peut varier dépendamment de la situation Numéro 6, passons maintenant à Vladimir Alors Vladimir c'est un personnage que je n'apprécie vraiment pas Car malgré tous ses points de vie il fait trop mal et il est parfois ingérable dans les teamfights Pour le combo on va commencer par canaliser le E Pendant la canalisation on va activer l'ultime On se transforme en flaque de sang avec le W On active si besoin un embrasement et on finit la cible avec un Q Oui Ash ne pouvait absolument pas attaquer C'est vraiment un bon champion Numéro 7, Lee Sin Ah Lee Sin, le personnage que tout le monde aime Et ça se comprend car il est trop drôle à jouer grâce à sa mobilité Pour le combo je vais vous montrer un combo un peu plus compliqué pour tuer votre cible un peu plus vite Encore une fois ça dépend de la situation On va commencer avec un Q On va tout de suite après ward dash sur lui pour faire un E Puis l'ultime on réactive le Q et on enchaîne avec une auto-attaque si besoin Numéro 8, Garen Alors là aussi ça va être très très compliqué comme combo On va partir sur une base de Q E Et R Alors je suis conscient que c'est pas simple Vous inquiétez pas je vais le mettre au ralenti Donc on active le Q On tape l'adversaire On fait la toupie Beyblade Et on appuie délicatement sur le R pour finir la cible Bon entraînement, c'est relativement chaud Numéro 9, on arrête les conneries Malphite On reste sur du solide cette fois-ci Je triche un peu car Malphite a besoin de pas mal d'auto-attaque Pour pouvoir finir la cible dans cette situation Mais ça passe quand même car la cible est presque cessée en permanence Du coup on va directement utiliser notre ultime pour engager On active le W pour que nos auto-attaques fassent plus mal Du coup on en fait une, on enchaîne avec le E On rebalance une auto-attaque On lance le Q pour le ralentir Et on finit notre victime encore une fois avec une auto-attaque Numéro 10 et le dernier de cet épisode Brand Bon ça on le sait Le personnage c'est un gros bourrin Tous ses sorts c'est des dommages Donc c'est pas étonnant qu'il puisse tuer un adversaire sur combo Après il est plus optimisé pour faire des dommages de zone Pour le combo on va commencer par le W Suivi du Q pour le stun Ensuite le E Et on finit par l'ultime Donc voilà c'était les 10 champions qui peuvent one-shot ou tuer sur combo Si vous avez aimé faites le moi savoir avec un like ou un commentaire Ca m'aide énormément pour savoir si je devrais ou non continuer cette série Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz